bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo je vais aller un petit peu plus loin dans la configuration de NordVPN je vous ai parlé assez récemment dans les précédentes vidéos de l'utilité de la nécessité de s'équiper d'un d'un VPN pour non seulement protéger la confidentialité de son surf en ligne pour protéger ses données pour pouvoir accéder à des contenus géographiquement ciblés un VPN peut être très utile aussi si vous êtes amené à faire du scrapping de données du référencement un peu automatique avec des logiciels tels que GSA ou Xrumeur ou des choses comme ça parce que si vous utilisez votre adresse IP personnelle vous allez vous faire cramer et même utiliser des proxys scrappés c'est pas toujours très très efficace ils sont souvent pleins de virus donc voilà c'est très utile d'utiliser un VPN de qualité et qui vous permettra donc de vous localiser à de nombreux endroits du monde souvent améliorer la collection internet et voilà donc de pouvoir surfer tranquillement alors je vais vous montrer quelques éléments de configuration dès que vous avez créé votre compte NordVPN que vous avez activé votre abonnement et que vous lancez donc NordVPN pour la fois on va vous demander quelques informations alors au niveau connexion automatique vous allez souvent laisser sur tous les réseaux voilà tel que c'est ici vous avez quelques fonctionnalités que vous pouvez donc aussi activer désactiver ici là moi je laisse sur tous les réseaux parce que je veux protéger aussi bien les réseaux wifi que mon réseau ethernet que mon réseau mobile si je me connecte ce réseau mobile voilà mais vous pourriez donc choisir différemment en fonction de vos souhaits vous avez aussi une fonction kill switch alors moi je laisse activer mais je vous conseille de le faire qu'est ce que c'est que kill switch ça veut dire que quand c'est activé c'est toutefois la connexion à votre vpn plan parce que je sais pas il ya un petit problème de configuration sur votre ordinateur ou sur votre sur votre box eh bien tous les services et les axes internet vont être coupés immédiatement pour éviter que du coup le vpn étant arrêté ce soit votre adresse ip de votre faille qui apparaissent en clair et du coup vous perdiez tout le bénéfice de la discrétion que vous vouliez donc je vous conseille donc de laisser le kill switch activer et puis aussi ou de laisser la protection anti menaces activé 1 ça veut dire que la protection qui menace vous permet de bloquer les publicités des trackers les sites web dangereux et les fichiers malveillants donc voilà en disant c'est une protection qui menace qui est intéressant de laisser fonctionner bien entendu donc ensuite on va cliquer sur l'onglet suivant donc vous voyez déjà là par rapport aux choses qui nous sont proposés et bien on va pouvoir faire beaucoup de choses bon là on nous propose d'utiliser un autre de souscrire une option supplémentaire le nord pas c'est un gestionnaire de mots de passe sécurisé que j'utilise aussi et puis vous avez aussi un quelque chose qui peut être intéressant ça s'appelle non looker donc c'est vous qui vous voyez si vous voulez le télécharger l'installer ou pas vous verrez le nord looker vous permet de stocker vos fichiers de façon chiffrée sur un cloud sur un cloud donc ça peut être assez intéressant bon moi je veux pas je vais pas aller plus loin dans cette dans cette optique là donc là on va démarrer notre vpn j'ai cliqué sur connecter mon vpn alors ça va être peut-être un petit peu long parce que sur mon ordinateur j'ai pas mal de choses qui fonctionnent en même temps donc voilà mais vous voyez donc déjà le bleu panneau de contrôle qui s'affiche en fait face à vous une fois que vous avez validé cette configuration initiale donc tout de suite là on me dit que mon adresse ip est visible que donc ils sont en train de rechercher l'adresse ip de ma faille bon rassure à vous ça va quand même assez vite c'est moi qui un ordinateur qui rame un peu parce que j'ai beaucoup de choses qui fonctionnent avec mais on a aussi donc du coup sur ce panneau d'autres d'autres outils on peut par exemple activer la protection anti menace qui va donc bloquer tout ce qui est malware qui va bloquer les trackers web tous les fameux fichiers invisible mais bien malin qui trace tout ce qu'on fait sur internet vous allez pouvoir activer le bloqueur de publicité vous allez pouvoir utiliser la nettoyeur d'url assure aussi la protection des fichiers et puis aussi finalement utiliser une fonction qui va être un peu un peu comme finalement le travail que fait un antivirus c'est à dire la détection des menaces basées sur le cloud ainsi qu'une détection des verts des vulnérabilités ensuite vous avez aussi la possibilité de donc d'activer ce qu'on appelle le cette cette option de partage de fichiers qui vous permet de donc notamment de transférer des fichiers de toute taille en toute sécurité donc donc là il faut savoir c'est que les fichiers sont pas téléchargés sur un serveur tiers qui est donc vos données vous êtes à peu près tranquille dessus vous n'avez aucune donc aucune perte de qualité dans nos dents en transit donc ça c'est assez récent et en plus ce service il est gratuit un service de partage de fichiers donc il n'y a pas besoin de payer bon je vais juste annuler un instant parce que tronc ça va nous couper mais voilà ce service est gratuit pour le partage de fichiers voilà le service de protection anti menace de type menace est activé donc bon pour l'instant on voit pas de choses inquiétantes voilà j'ai d'heureusement je surveille comme machine et puis je vais éviter d'activer le partage de fichiers pour l'instant parce que tronc ça va nous couper je vous ferai peut-être une petite vidéo plus tard pour vous montrer ce que ça peut donner alors comme vous voyez on peut nous afficher les connexions récentes que 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 j'ai pu faire voilà pour tester je pourrais très bien connecté aux états unis au royaume uni on a plus d'options de connexion il ya une option donc dont je vous ai parlé sur dans une autre vidéo on peut faire du double vpn c'est à dire utiliser un vpn qui lui même est caché derrière un autre vpn donc là vous êtes vraiment très 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 sécurisé on peut l'usite on peut utiliser tout un tas de serveurs un serveur plus qu'est on peut utiliser doit des serveurs au pire tout pire une over vpn on regardera ça ensemble aussi donc là on est en train de me rechanger on va me reconnecter en rechanger d'adresse ip puisque j'ai cliqué sur serveurs obfusqués donc on est là aussi sur des choses très 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 puissante en termes de deux choses et puis comme vous voyez ici alors quand on choisit par exemple serveurs obfusqués bon là on va me connecter sur quelque chose mais j'ai aussi une autre onglet qui apparaît ici et qui me permet de choisir en fait d'avoir des options de connexion donc soit choisi le serveur le plus rapide alors généralement ça va vous connecter sur un serveur de votre pays en admettant qu'on est en france ce sera sans doute connecté sur quelque chose genre paris ou lille ou quelque chose comme ça mais on peut aussi finalement choisir le pays du serveur sur lequel on va être connecté et par exemple allez on va dire je me connecter hong kong je choisis le pays et je vais cliquer sur hong kong et pub et du coup ça va me chercher une adresse ip se me connecter sur un serveur hong kong comme si j'habitais hong kong et je me connecter depuis hong kong pour visiter des sites internet faire ce que j'ai à faire alors vous voyez c'est quand même assez simple il n'y a pas beaucoup beaucoup de de complications pour utiliser ce vpn alors c'est juste que le temps de connexion petit peu long sur mon ordinateur comme je vous disais parce que j'ai plein 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 de logiciels qui fonctionnent j'en sert beaucoup pour faire des démonstrations ça sera sans doute plus vite chez vous et puis ben voilà alors en même temps parce qu'il faut savoir c'est que dans son dans ce panneau de contrôle bien vous avez en temps réel les publicités et trackers comptait bloquer les fichiers malveillants comptait bloquer les vulnérabilités qui ont été bloqués etc etc donc bon voilà c'est assez intéressant un peu au moins on voit qu'on sait on sait vraiment qu'on est extrêmement bien protégé alors je vais peut-être pas attendre du coup que ça se connecte si non je voudrais regarder si je pourrais vous montrer voilà alors c'est pareil pour le wpn comme je vous disais tout à l'heure on a la même fenêtre qui s'affiche où on laisse le système choisir lui-même ça y est je suis connecté sur des serveurs jusqu'à hong kong donc là vous voyez je suis vraiment protégé mais ce serait la même chose si on veut faire un double vpn c'est à dire ce vpn à ce vpn qui lui-même est caché derrière un autre vpn eh bien on pourrait ici choisir le pays sur lequel on veut être aller pour le pour l'exemple je vais marquer que je vais être en suède en double vpn et il va se passer la même chose alors bien sûr déjà on me déconnecte du serveur d'hong kong assez logiquement et puis eh bien on va me reconnecter donc sur un serveur alors sur deux doubles serveurs qui vont être se cacher mutuellement quoi il ya un premier vpn qui va cacher le deuxième vpn et puis je suis encore derrière donc oui en termes de sécurité c'est extrêmement puissant puis c'est pas très très compliqué d'utiliser moi je vous invite vraiment à créer votre compte puis voilà prenez un abonnement ne serait-ce qu'un mois ça ne coûte pas très très cher bien sûr si vous prenez un abonnement annuel ou sur une période plus longue ça vous coûtera encore moins cher mais rien que pour tester je vous invite vraiment à créer votre compte vous avez le lien dans la description et puis alors j'avais la possibilité de mettre en pause mais j'ai mis très très court donc du coup ça se reconnecte à toute vitesse mais voilà je vous invite à faire le test et l'essai puis voilà de tester toutes les fonctions qui sont dessus ça vous permettra donc de vous faire vraiment une idée très très précise de ce que vous pouvez faire avec donc pour protéger votre vie privée vos données puis surtout voilà si vous travaillez notamment en termes de création de backlink de référencement de scrapping utiliser un vpn peut être quelque chose d'extrêmement intéressant puissant et performant donc on est en train de changer à nouveau de fai bon parce que j'ai mis un ton de connexion très très court alors je voilà on peut aussi voilà avoir une recherche de serveurs quand on clique sur la petite map monde qui est ici sur la gauche on voit qu'on a la localisation de tous les serveurs qui sont présents dans le monde partout on a des petits points ici on peut choisir de se connecter sur des serveurs donc je pourrais par exemple ici en cliquant ici me connecter en géorgie en cliquant ici me connecter plutôt sur l'espagne ici au royaume uni je pourrais par exemple ici vous voyez choisir d'autres destinations vénézuéla nigéria kenya enfin vous voyez le monde est grand donc on peut se connecter à peu près partout il ya des serveurs un peu partout chez nord vpn et puis bien sûr aussi des serveurs en france on peut aussi jeter un petit oeil par ici si vous voulez voilà donc là on a toutes les options du réseau mesh qui correspond au partage de fichiers dont je vous parlais tout à l'heure je vous ai pas montré cet onglet ici bon il est ouvert tout va bien qui nous nous dit que la protection web est activée certaines fonctions de protection des fichiers sont désactivées voilà alors j'ai parce que j'ai mis j'ai là on peut désactiver ou activer la protection web donc là je vais la remettre en route bien entendu et puis et puis et bien on n'a pas on n'a pas regardé par ici c'est toute la surveillance sur le dark web ça c'est assez intéressant parce qu'il ya plein de données qui circulent dans ce réseau un peu nébuleux du dark web notamment des mots de passe qui aura pu être nous dérobés nous concernant des informations personnelles qui aura pu être nous dérobés nous concernant et bien du coup cette surveillance du dark web qui est ici qu'on active avec la petite cible ici nous permet de recevoir des informations d'être averti par le par le par le logiciel ainsi donc il ya des des fuites d'informations qui nous concernent on recevra donc un email à l'adresse qu'on a spécifié quand on a créé notre compte pour pour tout cela bien voilà donc voilà le mon adresse ip connecté j'ai mon wpn qui est en cours et puis ben voilà je suis extrêmement protégé et donc je peux surfer maintenant avec une adresse ip qui n'est plus du tout l'adresse ip de mon fai et donc il me permet donc de pouvoir faire ce que j'ai à faire sans dévoiler ce que je fais sans non plus en me protégeant de toutes les personnes qui voudraient injecter sur mon ordinateur des choses mauvaises genre malware ransomware et tout puisque finalement il ne détecte plus ma vraie adresse ip il détecte l'adresse ip du vpn voilà on est protégé comme c'est un peu le principe du pare-feu on est protégé exactement derrière voilà écoutez j'espère que ça vous aura parlé un petit peu et puis vous voyez c'est assez simple à utiliser ben écoutez si vous avez apprécié je vous invite un à mettre un j'aime à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux bien sûr vous abonner à cette chaîne n'hésitez pas aussi à tester la solution elle même je vous mets le lien dans la description de la vidéo voilà au créo moins votre compte et puis après vous verrez si vous prenez un abonnement ou pas et puis et puis et bien écoutez voilà je serais n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous souhaitez qu'on que j'aille un petit peu plus loin sur ce genre de d'outils à faut savoir aussi chez nord vpn il existe une extension gratuite un pour chrome qui permet aussi de sur de protéger je vous la présenterai dans dans une autre vidéo qui permet de se protéger voilà quand on surfe aussi avec son navigateur donc vous voyez tout est fait pour que vous puissiez surfer au maximum en sécurité voilà et bien écoutez je vous laisse tester tout ça vous avez le lien dans la description pour créer votre compte et je vous dis à très bientôt pour de prochains partage